Bon, c'est la deuxième fois que je tente de tourner cet épisode. La dernière fois j'avais fait l'épisode entier mais c'est tombé dans le néant du stream à cause d'une coupure de batterie, de ce PC, enfin de cette passoire, on va plutôt l'appeler la passoire. Enfin bref, remarquez bonne nouvelle, après deux ans de stream, j'ai enfin trouvé comment régler le son de manière plus correcte sur cette passoire. Ah merde, je me trompe de bouton, je ne sais plus où j'en suis. On est au chapitre 10 quand même, c'est à la conclusion. Ah oui, vous voyez, j'en étais là. Elle était bien en face de Finesse et tout le bordel. Et voilà à peu près ce qu'il se passe. C'est du spoiler. En gros, c'est ça qui s'est passé dans l'épisode perdu. Alors, ce n'est pas grave. Là, du coup, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est envoyer Lean en front, essayer de lui faire gagner le plus de points possible. Et commencer à envoyer d'autres mecs contre de Finesse là, parce qu'il marate bien sa gueule. Il marate des gueules, c'est un truc. Le général et l'égard a été vaincu. Je ne m'en souvenais plus de lui. Lean et son groupe se sont presque arrivés aux portes du château de Caliente. Dans l'enceinte du château, l'ennemi juré de Lean, Lord de Finesse d'Aflon Green, les attend. Le pied ferme. Il est résolu à ne laisser personne s'échapper. Personne ne doit l'empêcher d'accéder au trône. Land Green est la source de tout. Les malheurs de Lean, il doit être arrêté. Allons-y. Ah, je ne sais plus. Est-ce que tout à l'heure, mon son enregistrait bien. Je ne sais plus. Ah, je pense que c'est bon. Lady Lindis, nous atteindrons le château de Caliente une fois que nous aurons passé ces montagnes. Grand-père, bientôt je serai à vos côtés. Tout dépend du prochain combat. Land Green ne tiendra pas... Ne tiendra pas les renforts qu'il attend. Mais il va rassembler tous et toutes ses forces pour lutter contre nous. Qu'il vienne. Qu'il vienne ce trou du cas. Je ne reculerai pas. Je verrai mon grand-père. Après un si long voyage, je ne laisserai personne me barrer la route. L'heure fatidique a sonné, James. Voilà notre dernière épreuve. Mais amis, pour la dernière fois, râtez-moi vos forces. Râtez-moi vos forces pour vaincre le démon. Et on joue avec tout le monde. C'est super. Et ce qu'il faut, c'est que Lindis s'apprenne du poil de la dette. Ça va être secondé par Wallace, hyper craqué. Il faut faire avancer tout le monde. Là, comme ça. Les deux magiciens au centre. Ah merde, j'ai oublié le joueur de flûte. Tant pis. J'aurais pu faire jouer Lindis deux fois. Merde. Fais visite-moi ça. Ok. Et toi, viens là. Voilà. Le ciel se couvre. Il va bientôt pleuvoir. Ah oui, la pluie, ça va nous ralentir. Deux coups. Ah merde. On ne va pas y arriver. J'ai oublié un peu la roue des arbres. Mais il faut vraiment que Lindis... Attendez, tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Il faut que le magicien bute cet archer qui sera bien chiant. Tant pis. Tant pis. Allez. Ça va. Allez. La douce. La douce. Là. Voilà. Ah merde, il peut attaquer en... Il n'est pas pris d'eau, mais il n'est pas pris d'eau. Putain, mais en fait, elle est nulle. Voilà, Pokéa rattrape son entraînement sur place, c'est ça le problème. Il n'est pas pris d'eau. Il n'est pas pris. Il n'est pas pris d'eau. Voilà, le temps se disperse. On va essayer d'attaquer le front avec la grosse épée. Voilà, bien. Maintenant, on a besoin d'un petit remontant. Parfait. Voilà, tout m'avance un petit peu. Il n'est pas pris d'eau. C'est qu'il commence à jouer de la flûte comme personne. Voilà. Voilà, comme ça, je peux la soigner deux fois. Et le remettre de la flûte. Ça avance, ça avance. C'est bon. On va à ligne, tant que t'es là. Quitte à avancer, tu n'as pas bouillé cette baraque. Vous êtes venu vous battre contre Von Green, n'est-ce pas ? Faites-vous bien armé ? Von Green est très fort. Il est coupé de l'adjabat plusieurs fois. Et puis, n'oubliez pas qu'il est général. C'est bon, c'est pas si facile que ça de lui foutre un coup de glaive dans la gueule ou une bombe dans le cul. Ok, il a un magasin à fouiller. Très intéressant. C'est bon. Non, tu ne fais pas le con. Merde, quelle boîtier. Je ne vais plus la faire jouer deux fois. Ah oui, la nana qui vole avec le Pégase. On l'avait perdue la dernière fois, je me souviens. Il faut voir de la lumière. Il a voulu faire l'homme, mais il en a coûté. Décidément, tu as du retard à rattraper, ma grande. Heureusement, on a notre joueur de crin à crin. Il faudrait le faire. Voilà. Pas besoin d'user l'épée principale. Ah oui, merde. Bon, il y a Steam qui vient de m'emmerder là. Bon, on va laisser hors ligne pour qu'il arrive de m'emmerder. Non, c'est bon, ça n'a rien à gâcher. Voilà. J'ai dit... On est en train de jouer à un autre jeu. On a un truc à la fois plein. Les autres, ils bougeront qu'on... On pourra aller. La paix partage de la coupe. Yé. J'ai dit... Je suis agréable sur la coupe. Elle se déroule, elle est tout en train de s'asseoir. Il faut pouvoir aller danser des champignes. Il faut qu'il y ait pas. Je suis agréable sur la coupe. Il faut qu'il y ait. On avance vraiment à tâtillon ! J'espère juste que je n'arrête pas à retourner l'épisode une troisième fois. Ça devrait aller, là j'ai branché leur vie. Il y a tout le monde qui s'avance. Bien ! Il va encore pleuvoir. Il me dirait Geralt de Rive. Tu vas morfler pour les autres. Il me semble que l'épée est plus forte que la hache. Dans la roue ou le triangle des armes. Il me semble que l'épée est plus forte que la hache. Il me semble que l'épée est plus forte. Il me semble que l'épée est plus forte que l'épée est plus forte. Il me semble que l'épée est plus forte que l'épée est plus forte. Il me semble que l'épée est plus forte que l'épée est plus forte que l'épée est plus forte. Il me semble qu'un mion est plus forte que l'épée est plus forte que l'épée est plus forte que l'épée à mort terme. Allez, c'est parti ! Elle ne donne rien, j'ai oublié. Où est le joueur de crin-crin ? On va essayer de ne pas faire de conneries. Je vais m'envoyer l'héroïne au casse-tube. Ce que je viens de faire. Que tout le monde avance le mieux possible. Le plus près possible. On s'active. Je vais m'envoyer l'héroïne. Non ? 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 Je vais le regarder malgré tout. Lui, on le veut. Niveau sat, quand l'on graine, ça ne va pas que de la tarte. Voilà. Tu vas me buter ça. Le joueur de crin-crin. Il ne peut pas jouer du crin-crin. Tu vas faire du chevalier-sarcier-sarcier. Voilà. Tu vas faire un peu de protection. Jusqu'où tu peux t'avancer. Comme ça. Il me paraît une bonne idée. Voilà. Comme ça, on peut l'être soigné. Il faut que je veille. Est-ce que la guérisseuse soit bien à côté. On devrait le faire. Le vrai effectif, c'est bien sûr qu'à l'avance, le mieux possible, en gagnant le plus de points possible pour affronter l'an-crin. Après, on ne peut pas mourir comme une merde surtout. Ah oui, il reste ce combat qui est là. Voilà. Ça, c'était clairement pas le truc à faire. Ensuite, voilà. Ça devrait le faire. Non. Merde, il ne peut pas jouer le crin-crin-crin. Tant pis. Tant pis. On peut�� la main. Ah non. Notez à une bombe moyenne . Je trouve que c'est formidable. Le tue des crissures équipements. C'est un petit bataillon представляutUpon. Voilà, il reste une machine, je t'attends là, je te l'ai dit, là dedans il n'y a rien je sais déjà Ah voilà, il fallait que je perde ma sauvegarde où Lynn avait au moins douce Elle était craquée, du coup j'ai fait, du coup j'ai dû faire une nouvelle partie rushée, certes j'ai pas perdu d'autres personnages, mais Lynn est beaucoup moins fort, du coup c'est la merde Bon, quand c'est pas grave, tu vas te mettre en protection Merde le joueur de Krakra, il est très au découvert On va voir les archers, ça, ça va être ton bêta On va voir un peu On va voir un peu Bon, c'est pas pas robuste, c'est un artiste de rue, il est habitué Maintenant, je laisse la place à l'héroïne, s'il te plaît Voilà Ça, elle a pu prendre un petit level calme Le joueur de Krakra, il est présent On va voir un petit peu On va voir du coup Ça, tu vas te mettre là Voilà, tu vas te mettre en avant, comme ça se fait qu'il te mangera les coups Voilà Voilà Ah merde, il n'y a pas de protection ici C'est pas grave C'est pas grave, vous allez voir C'est pas grave, je peux la sauver ennemi sur place Parfait Et comme ça Et voilà On va essayer de te tirer dessus, il me semble On va essayer de te tirer dessus, il me semble C'est pas grave, il me semble C'est pas grave 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 D'autre On va essayer de te faire Voilà On va le... Attendez On va déplacer davantage, ouais Voilà, il ne peut pas avancer plus que ça. Mettons en première ligne en mode protection. Allez, tu vas passer par là. ... ... ... ... ... C'est parti ! On a assez discuté du temps qu'il fait, et on va avancer. Merde ! Mon vieux saint, il va servir à quelque chose, tant pis pour ce connard. Il use de la vie ! On peut directement attaquer le monsieur à la hache. Il faudrait que j'arrête d'user l'IP principal. Là, ça s'est très bien passé. Je ne sais plus où on en est dans le triangle des armes. On peut visiter. Vous êtes finalement arrivé au bout de votre voyage. Nous sommes tous sur le côté de l'IndiLindis. Exactement comme quand les Américains ont débarqué, on était tous des résistants. Absolument tous. On n'a pas du tout... Veuillez accepter ceci. Utilisez cet objet contrôlant de Grimm. Je vous en supplie. Il s'agit de la bague Vita. Elle a le pouvoir d'augmenter la puissance de vos attaques. Pouvant améliorer vos aptitudes. Et comme il n'est pas facile de s'occuper, réfléchissez bien avant de l'utiliser. Ok. Donc on va l'utiliser. Il faudra donner l'indice. C'est l'indice qui aurait vraiment dû l'éditer cette ville. On va lui donner, c'est pas grave. Et on va l'utiliser avant de... Avant d'affronter l'autre con. Parce que merde. Je vois le crin crin, essayons de le faire contourner. Parce que merde. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Bon bah il regarde en mode de ce qu'il a essayé de faire. Alors ça doit aller bien se passer. Voilà. Petit échange. Échange. Avec une indice. On ne peut pas se servir de la lance. On prend la lance. Voilà. Il me dit ça là. Il me dit ça là. C'est obligé. Elle est là. Elle est là. Ok. Elle va nous avancer. Par là. C'est par là. Il y a une vieille. Je viens de percuter qu'il y a vraiment une vieille qui vient de nous donner un anneau du pouvoir au calme. On va se racheter de toutes ces années de collaboration. On va buter celui-là derrière. On va aller plus vite. Ah merde je suis con. On ne peut pas passer par là. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer par ces séquences. Des fois c'est un peu chiant. Surtout que j'en ai un peu marre. Allez. On avance. Un étoileur. Un étoileur. Un étoileur. Un étoileur. Un étoileur. Un étoileur. Il y a une bonne foulée. Et bien là. On va essayer de se faire contourner le ro day. Voilà ! Merde ! Fait chier ! Voilà ! C'est fait ! Arrêtez d'emmerder ! Laisse-nous passer ! Un peu ! Voilà ! Voilà ! Ça t'apprendra ! Est-ce qu'on peut faire un truc contre ça ? C'est pareil un peu risqué ! On peut faire très clairement ça ! Et puis on nous délanche ! Parce que j'étais ! Voilà ! Ça t'apprendra ! Ça t'apprendra ! Allez ! Ça t'apprendra ! Tout ? Tout n'est pas.... Laissez du pengeance ! Merde ! Là il va nous claquer entre les pattes, ah non c'est bon ! Par contre il va aller fermer mieux d'ailleurs parce qu'il a crevé là. Bah je vois que la voie est dégagée, bah tu vois. Tu aurais réussi à faire ? Je crois ouais. Voilà tu avances un peu, toi tu vas là. Faut que tout le monde avance par là. Le grand pied. Voilà. Toi tu vas tourner là parce que t'es bien gentil mais t'es en miettes. Voilà. On en fait là, on en fait là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vas tourner. T'es bien. C'est bon. Un peu. C'est bon, c'est bon. c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai pas eu... C'est bon. Basically. En fait, ta région, ça ne me barre pas de Calais, ma vieille, t'es sûr de vouloir la garder ? Il faut que ça, voilà, c'est toute la clique. Allez, les meilleurs des meilleurs. On y va. On y va, tu vas jouer une cancadre pour cent, là. On y va. On y va. Je crois qu'il y a beaucoup de personnages qui vont faire des figurations, mais c'est pas grave. C'est une merde, je n'ai pas parlé de cette fille. Vas-y ma vieille. Ok, nous pendant ce temps-là, on va tenter le tout pour le tout. C'est vraiment la fin du fin. Avec la fille, on ne peut pas avancer. C'est chiant. Au moins, elle va pouvoir se soigner avec une potion qu'elle a. à l'heure. Ça, par exemple, pour être entré dans mon royaume, sans ma permission. Alors là, je vous dis que vous ne quitterez pas cette erreur en vie. Ah, c'est le combat de cailloux entre les deux. Allez, tout le monde est prêt ? On va voir ce qu'il peut faire un truc. Ah, un trait vous êtes... Un trait vous êtes... Quel, non ? L'engraine. Votre perfidité a causé votre perte. Je suis sourd à vos mots empoisonnés. Par exemple. Alors là, mon petit, vous allez le regretter. Et paf ! Allez, là ! Ouais ! Ok, là, on peut peut-être recoler un truc. Tout le monde va attendre. Un patient. Tout le monde va y aller. Chacun son pouvoir. Peut-être une petite flèche. Hein ? Peut-être. Ah oui, il peut attaquer de loin. Ça, c'est la merde. J'avais pas, pas vu ça, oui. Lui, il peut envoyer du feu. Si. Ok. Bon, la soigneuse, il va y aller. Ça va s'activer, ma vieille. Voilà. Tout le monde va y aller. Chacun son cours. Y'a pas Aline qui utilise son objet. Ah merde, il est mieux reprendre la vie. Le salaud. Elle va te pousser. Elle a bien affaibli malgré tout. Ah, t'as pas démérité. Tu peux y aller. On a cassé ton arme. On va te reposer. C'est plus en état. Il a que de la merde. Ah, simple. Vous n'êtes pas aussi borné et idiot que Kent. Quittez l'indice et battez-vous à mes côtés. Si vous devenez mon allié. Si vous devenez mon allié. Vous irez. Mais alors, je vous le dis. Vous irez très loin. Et pas. Et 1 ? Une offre richante ! Mi'lorne. Effectivement. Mais, je ne pourrai me séparer de cet idiot borné. Et s'il me fout proposer mes services à un seigneur, Je préfère label 10, perfide langue grille. Peu importe ce qu'il... Peu importe ce qu'il m'en coûte. Imbécile, vous regretteriez votre décision. Je sens qu'il va le regretter, oui. Ah mais... Il s'est défendu. Attends. Sauve-le. Voilà. Ensuite... Le feu ! Le feu s'accueillit, ma parole ! Et deux fois ! Ah merde ! Il n'a pas de coup de lance, monsieur. C'est plus parti ! On peut le sauver comme ça. Vas-y, prends la fuite ! Ah ouais, lui, il peut faire un truc aussi, hein. C'est pas tout. Le pouvoir de la lumière, ça va chier ! On avance, on avance ! Ouais, ça serait marrant que tu tentes un truc. Il reprend ce heal un peu. Ça va. Ouais, ça va. Bien. Bien. L'M10, ça devrait pouvoir faire quelque chose. Attaque. À la hache. Il n'y a pas de dialogue entre les deux, c'est dommage. Par contre, lui, il s'en bat les couilles ! Euh... Changez vos places. on va peut-être arriver à faire un truc j'ai pas non plus envie que c'est toi qui règle l'affaire comme elle l'a dit, notre pouvoir est out on va y avoir un peu cette fameuse bague utilisée d'ailleurs on va avoir de la place on va y avoir ça j'ai utilisé la bague, c'est vrai il reste plus qu'un PV, fais pas chier c'est donc celle qui revendique, qui est un lieu de me parenté avec mon frère cette comédie ne va-t-elle jamais cesser ? la maison royale de Kelly n'a aucun besoin d'une une bâtarde de ce qui est né je vais définitivement mettre un terme à ces sornettes pour réaliser vos ambitions perfide vous avez sacrifié mon grand-père et les terres que jadis vous défendiez vous ne m'inspirez aucune pitié l'endrime insolent oui c'est par exemple cette petite pertinente m'agace sérieusement je ne supporte plus cet enfant sauvage je ne supporte plus cette sale bouilleuse de manouche le trône de Céline et à moi à moi et ben ça c'était laborieux mais on a réussi on avait beau combat on est épique tous les personnages tous les rôles principales on en fait un truc on n'a vraiment rien à regretter il pleut pour le final c'est le temps on va déposer Synth il est là il est présent toi tu vas tu vas me boire un petit truc parce que tu es un peu bah nous avons gagné je vais enfin retrouver mon grand père oh vous êtes l'indice n'est-ce pas ? mais qui êtes-vous donc ? je suis resma je suis Jean-Luc Reschman c'est ça c'est Reschman ? le chevalier le chevalier de la maison de Céline Céline je ne sais pas le faire Ken ça m'avait transmis un message très important m'avait transmis un message très important m'avait transmis un message très important le bienvenu je vous merci puis-je à présent voir mon grand-père s'il vous plaît j'en ai un peu rien à foutre de votre gueule je vous désire sous les ordres mais ne soyez pas choqué parce que vous parce que vous allez voir l'angrine n'a pas cessé de l'empoisonner de poisonner le marquis son corps est très affaibli cela fait plusieurs mois déjà qu'il est malade oh qui est là ? j'ai dit pas du visiteur je vous je ne veux voir personne je ne veux voir personne ah que voulez-vous laissez-moi vous rire excusez-moi mon nom est je m'appelle l'indis comment ? comment vous avez dit l'indis souriez-vous j'essaye de lui faire la voix de Yves Montand parce que Louis de Finesse Yves Montand mais euh mes limitations et encore pire mon père s'appelait Hazard chef de la tribu chef du campement manouche de l'orquin le nom de ma mère était madeline madeline j'ai grandi dans dans les plaines j'ai grandi dans l'air d'accueil des gens du voyage de l'autre côté des plaines non je reste possible la bicycle approchez-vous laissez-moi vous laissez-moi vous voir votre visage oh oh oui il n'y a aucun d'autre vous êtes l'enfant de de ma madeline 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 ah grand-père la police c'est beau alors une bonne bonne qui m'a dit que ma fille était morte tout comme mon héritage c'est beau Il a juré que vous étiez toutes morts. Je suis si heureux que vous viviez. Il n'a pas entendu le remue-ménage à l'entrée du château. Je suis comblé. L'an passé, des bandits ont attaqué terre et mer. Je fus la seule survivante. J'ai survécu, mais l'indice voyait me pardonner. Ce vieillard véniteux que j'étais, j'aurais dû accepter l'amour de vos parents. Ainsi rien de tout... Ah, si seulement j'aurais pas été autant nomadophobe, rien de tout cela ne se serait produit. Nous aurions vécu tous ensemble. J'aurais autorisé qu'il garde sa caravane dans l'enceinte du château. Grand-père, mes parents, ma tribu, nous vivions tous dans la paix et l'amour. Moi, il y en avait deux-trois qui volaient un peu de clif de temps en temps, mais c'est pas représentatif. La fin fut une tragédie. Mais jusqu'au sereid, nous vivions le bonheur parfait. Vraiment, Madeline, j'étais heureuse à ce point. Cette nouvelle me remplit de joie. Merci, l'indice. Je peux mourir en paix maintenant. Non ! Grand-père, vous n'avez pas le droit de dire cela. C'est inévitable, l'indice. J'ai absorbé trop de poison. Trop longtemps. Il est trop tard. Vous devez vous battre. En fait, on a une guérisseuse avec un bâton magique dans la bande, des fois. Ça ne coûte rien d'essayer. Battez-vous, grand-père. Vous voulez guérir, j'en suis convaincu. Pourquoi la musique s'affole comme ça ? Les gens se plaignent, disant que guérir est une question de volonté. Je suis avec vous maintenant. Vous ne devez pas abandonner. Vous êtes avec moi. Oui. Nous avons tant de choses à nous dire. Nous promenez. Nous écouterons de la musique. Il y a tant de choses que j'aimerais partager avec vous. Nous avons tant de moments à rattraper. Et comme tout ce soleil est agréable. En tant de... Vous le trouvez aussi. Et quand vous le serez établi. Je vous emmènerai dans les plaines. Je vous montrerai le ciel. Les repères infinis. Et l'air d'accueil des gens de voyage dans lequel je grandis. On fera une grillade là-bas. Vous verrez. Ce sera super. On fera une grillade en écoutant du Johnny Hallyday. Je veux que vous voyez les terres que Maman chérissait tant. Les terres que Medellini chérissait. Vous avez raison. Les choses qu'il me reste à découvrir. Vous allez arriver grand-père. Vous allez arriver grand-père. Lui nous dit... Allez. Mendes. Vous voulez vraiment... Je rester ici ? Dites-moi la vérité. Oui. Il le faut. Je dois aider mon grand-père. A guérir. Je dois m'occuper de lui. L'appel au docteur Lord Hanson. L'appel au docteur Lord Hanson a l'air d'un autre homme. On dirait que jamais il n'a été malade. Et c'est grâce à vous. Madeleine. Grâce à vous et grâce au bâton guérisseur de l'autre avec les cheveux roses. Il est mon seul parent. Je veux qu'ils vivent longtemps. Elle n'était pas morte. Lindy. Qu'y a-t-il, Florina ? On t'avait oublié. La maison de Céline vient de louer mes services. Désormais, Lindy. Je... Je veux dire Lindy, Lindy, Lindy. Nous serons toujours ensemble. Vraiment ? J'en suis ravi. Mais... Ne m'appelle plus Lady. Pour vous, je suis Lindy. Tout simplement. Mon Pégase et moi sommes désormais là pour vous servir. Je vous promets de vous être fidèle à jamais, Lindy, Lindy. Lindy, Lindy, Lindy. Florina. En votre compagnie, je suis comblé de bonheur. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Peu importe, je m'adresse à vous. Je vous en prie. Je n'avais pas le choix. Il faut que je m'y habitue. C'est pas vrai ? En fait, ça ne sert à rien que les personnages meurent au final. Parce que... Au final, tu conclues quand même leur histoire à la fin. Merci Lindy, Lindy. Je vous les adore. Oups. Je vais dire... Lindy, Lindy. Ah. Oh, Florina. Biddy Lindy, je veux rester moi aussi. Will, ne projetiez-vous pas de rentrer chez vous ? Oui, mais... Je me sens tellement bien dans la Légion de Lindy, que ça me fondrait le coeur de vous quitter. Et puis bon... Croquer une vie d'un mercenaire où on est payé au lance-pierre pour un... Pour un salaire régulier, au final, c'est la bonne chose à faire. Je suis heureux de ce que vous ressentiez lui. Merci. Merci. Merci à vous, Milledix. James ? Vous partez, n'est-ce pas ? Euh... Oui, effectivement. Je ne vous demande pas de rester. C'est juste que vous allez beaucoup me manquer. Quand je repense à notre première rencontre sur les plaines, Ah oui, où je me suis réveillé mystérieusement chez toi et que j'avais perdu la mémoire et tout ça. Je ne me saurais jamais douter que nous resterions ensemble si longtemps. Moi aussi, d'ailleurs. Il faut dire que je n'ai pas eu d'occasion de me tirer en douce. Vous nous avez tant aidé. Je crois que vous avez appris tout ce que vous pouviez apprendre de nous. Vous, vous en sortez très bien sans nous. James, vous êtes en face de devenir un stratège. Votre talent est inégalé. J'ai quand même recommencé le jeu deux fois. Pas non plus. Je ne sens pas des flatteries. J'ai observé, pas prouvé. Eh bien. Prenez soin de vous. J'espère vous revoir. Un jour. Qui sait. Ma foi. Ma foi, elle était quand même mignonne. S'il y a moyen que j'arrive à aller plus loin avec, ce sera pas mal. Pour célébrer son courage et son devoir, Kent, le sacré commandant de Kellyn, considéré pour quelqu'un de jeune et de l'œil. Saint, chevalier de l'indice. Saint fut nommé général de la chevalerie de Kellyn. Malgré son haut grade, il continuait de se moquer lentement des jeunes filles. C'était quelqu'un de très populaire. Florina, chevalier de Pégase. Les blessures n'étaient pas si graves. Florina a pu rester dans les forces. Will a acheté un phare. Le pharaon. Saget, insouciante. Fure fort. Apprécié. Kellyn devient blablabla. Ok, il travaillait avec Kent. C'est bien, ça passe vite. Dorka, combattant. Ayant à fin à reconnu Lynn comme héritage légitime. Ok. Zora prêtez Zora. Protéger la vie de Zora jusqu'à aussi bien. La fille devient légendaire. Ah, ça c'est le gros balaise à la hache. Erk, mage itinérant. Une fois dégagé de ses obligations vers Zora. Ils sont là pour Irudia, forçant les mercenaires, faisant sa formularité. Demeure. Ratte le manouche, lors de ses festivités. Célébra le retour de Lynn. Lui, il est retourné dans le campement des gens de voyage. Ça c'est bon. Mathieu, voleur mystérieux. Mathieu se volatilisa. Après le combat ultime et nul ne sait ce qu'il est devenu. Même où il se trouve. Nils, un musicien. Avec sa sœur Nilf Nilf quitta le château au soleil. Quelques jours plus tard et contre eux. Ils continuèrent de travailler dans le voyage et tout ça. Lucius, moine itinérant. Lucius resta à Kélinth pour des études. Convoquant d'urgence le... Nécessaire le regard de sa mère. Voilas général. Le combat de Lynn raviva l'esprit du guerrier de Voilas. Il chercha une autre cause digne d'être défendu. Lui dut temps à revenir. James le stratège. J'arrête. James ne fut l'autre choix que de quitter Lynn. Poursuivant son entraînement. Projetant de... De précourir Lindy. S'est persuadé qu'il se reverrait. La dernière fois. S'il y a moyen... De conclure plus loin. Lind vécu avec son grand-père au château de Kélin. Il reviendrait Lindy. Les soins marqués du son guérit presque complètement. Ok ben tout va bien. Par le temps, la nuit claire. On pouvait apercevoir Lind. Sur la plaine. Qui surplombait l'occupement des gens de voyage où elle avait grandi. Comme si elle repensait à son pays. La tale. L'heure d'accueil de Scala. Voilà qui est fait. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Lynn. Voulez-vous sauvegarder votre progression ? Oui. Peut-et-vous continuer à jouer ? Oui. Comptez-vous... A compter du chapitre 11. Le héros. Et un jeune Lord. Qui se prénomme Ellwood. Ah maintenant on joue Ellwood. 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 James est le stratège de son groupe. Vous devez aider Ellwood à atteindre les objectifs fixés à chaque chapitre. 1. Commencez votre premier combat avec Ellwood au chapitre 12. Pour eux, contre Ray, son ami Hector. Ah et Hector du combat dans le jeu mobile. Il sait, vous pourriez même revoir Lynn. Si l'un de ces personnages précédemment cités est vaincu, la partie est alors perdue. Seule les unités auxiliaires, le tombon, non ça on connaît. Ah ça c'est cool ça. Ah ça c'est cool, le jeu n'est pas fini disons. On joue le prince. C'est très simple. Ça ça va être cool ça. On change de personnage, ça c'est intéressant.